Eh bien bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de France 3 Normandie. Ravi de vous retrouver ici, c'est Olivier Couvreur en direct du MUMA, le musée d'art moderne André Malraux au Havre. Alors pourquoi je suis ici ? Eh bien je suis ici pour une exposition qui est exceptionnelle, Impression Soleil. Et je ne suis pas tout seul pour vous proposer une visite guidée, une visite privée avec ni plus ni moins que le conservateur en chef du patrimoine, directrice du MUMA et aussi la commissaire de cette exposition. Je vais tourner ma caméra, on va la montrer comme ça. Bonjour Annette ! Bonjour Olivier ! Comment ça va ? Très bien, et puis regarde, il y a un rayon de soleil juste quand tu arrives, donc c'est extraordinaire. Et donc on va pouvoir voir l'œuvre. Alors on va pouvoir voir cette œuvre qui est centrale dans cette exposition, c'est Impression Soleil Levent. Impression Soleil Levent de Claude Monet, donc cette œuvre qui a été peinte il y a 145 ans, au Havre, par Claude Monet, et qui revient donc pour la première fois de son histoire sur le lieu où elle a été peinte. Donc c'est vraiment un événement. Et puis cette œuvre, je dirais qu'elle retrouve ici, elle est chez elle, elle retrouve sa lumière, elle retrouve son paysage, et quand je disais qu'il y avait là tout d'un coup un moment de grâce extraordinaire, et bien oui, ça y est, le soleil réapparaît, et on voit le soleil, on voit le port, on voit la mer qui scintille, et je dirais qu'ici, il semble que vraiment cette œuvre, je dirais qu'elle resplendisse, elle reprend de ses couleurs, elle est belle, et je crois que c'est vraiment le plus bel endroit qui soit, pour lui rendre hommage, et puis à la fois pour mieux la découvrir. Ici, elle retrouve un petit peu son cadre d'origine, je crois que Monet l'a peint pas très très loin d'ici. Non, à quelques centaines de mètres d'ici, alors c'est un petit peu, voilà, on est sur le Grand Quai, on n'est pas tout à fait dans l'axe dans lequel elle est présentée, mais c'est une œuvre qui représente vraiment le port du Havre, l'avant-port du Havre, tel qu'on le voyait sur le Grand Quai, alors sur le Grand Quai, et bien le musée, le premier musée du Havre y était, et un petit peu plus loin, l'hôtel de la Mirauté, dans lequel donc Monet va s'installer à l'étage, pour représenter cette vue impression soleil-levent. Alors, qu'est-ce qui en fait la particularité ? C'est une œuvre qui est à l'origine du mot impressionnisme ? Oui, alors en fait, c'est une œuvre qui a donné involontairement son nom à l'impressionnisme. Monet lui donne ce titre, Impression soleil-levent, parce que, dit-il, ça pouvait difficilement passer pour une vue du Havre. Et en fait, cette œuvre va être présentée avec d'autres, d'ailleurs avec une autre vue du Havre, avec d'autres œuvres de Monet, à cette exposition de ces jeunes artistes en révolte, que l'on va baptiser les Impressionnistes, et qui donc expose pour la première fois, dans un lieu privé, des œuvres qui avaient l'habitude d'être refusées, par l'Académie, par le Salon. Et un journaliste, d'un journal satirique, vient voir cette exposition de ces jeunes artistes en colère, pourrait-on dire, et va dire, eh bien, voilà, qu'est-ce que je vois, Impression, Impression, ah, je me disais bien, voilà bien des Impressionnistes. Et donc, voilà pourquoi cette œuvre a donné involontairement son nom au mouvement Impressionniste. Annette, on va te suivre, parce que ça n'a pas démarré que là, il y a plein de choses à voir dans cette exposition, il y a aussi tout le contexte. Le Havre, c'est une ville en pleine effervescence, en plein changement, et je crois que vous avez justement retracé ça dans l'exposition. Alors, l'idée, c'était de montrer, effectivement, cette œuvre, elle est au Havre. Eh bien, on va essayer de faire comprendre, en fait, au public, en quoi c'est une œuvre importante, en quoi cette démarche était novatrice. Venir au Havre peindre le port industriel était quelque chose qui était complètement novateur. Et on a donc, dans cette petite salle, réuni quelques photographies. Je vous propose de voir ce à quoi représentait ce grand quai. Le grand quai, avec le musée ici, donc un quai extrêmement actif. Le musée ici, des bateaux, des quais de déchargement de marchandises. Regardez un petit peu ici, on y voit tout à la fois des vaches, des paquets, des gens qui attendent. Il y a aussi les passagers en attente du bateau pour Enfleur, pour Camp, pour l'Angleterre. C'est un quai étroit, c'est un quai où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Et en fait, c'est ce quai qui va être le lieu privilégié des artistes au 19e siècle, venu au Havre, à la recherche de sujets neufs et un port industriel, une vie moderne, une vie qui pulse. C'est un sujet excitant par excellence pour des jeunes artistes. Juste, je m'attarde sur cette photo parce que je crois reconnaître le quai Southampton. Ici, on voit un quai qui est beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui. Bien sûr, en fait, le quai de Southampton maintenant est très très grand. Le Grand Quai était beaucoup plus étroit. Il y avait donc ces façades de différentes tailles, de différentes hauteurs. Et puis, il y avait vraiment une concentration d'activités. Il faut imaginer, là on le voit d'ailleurs, il y a un vapeur. C'était un quai qui était pollué, où il y avait de la fumée des vapeurs. Il y avait des grands bateaux, il y avait toutes ces marchandises. On parlait des dizaines de langues étrangères. C'était vraiment en fait le cœur économique de la ville. Un lieu où ça pulse, où ça crache de la fumée, où il y a de l'activité. Bref, que des choses passionnantes pour les jeunes artistes. Et puis de l'autre côté, le Havre, c'est aussi une façade maritime. Et qui dit façade maritime, dit bain de mer, dit plaisir de la plage, casino, les hôtels. Mais aussi, on apprend à se baigner. Alors on se baigne souvent en costume. Les petites cabanes peuvent vous amener jusqu'au rivage. Bref, une activité. Il y en a un petit peu moins qu'aujourd'hui des cabanes ici. Oui, enfin là, elles sont disséminées, effectivement. Et puis peut-être qu'on le voit ici, ou on le voit mieux, surtout dans la grande photo qui accueille le visiteur. Eh bien, il y a surtout, je dirais, ce front de mer. On va aller la voir, cette grande photo, parce qu'elle est quand même assez magistrale et monumentale. Et oui, tu allais dire ? Oui, en fait, on l'a agrandie de manière à ce que, voilà, qu'on soit vraiment plongé dans la photographie. On est dedans. Là, voilà, cette photo. Cette photo qui, voilà, qui est l'entrée de l'exposition. On est là, c'est le front de mer et c'est ça aussi, le Havre. C'est-à-dire qu'on tourne le regard vers l'ouest. Et c'est l'immensité, c'est la mer, c'est les nuages, un ciel immense, c'est l'ailleurs. Et puis ça change. Ça tonne, ça change de couleur. Il y a des orages, il y a des colères. Et tout ça, ce sont aussi des sujets absolument passionnants pour les artistes. Alors, on va voir justement, ici, on le devine, le soleil qui appelle au large. Le soleil, c'est le cœur de cette exposition. On va aller voir les cinq artistes que vous avez réunis ici au MUMA. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, nous, on est en direct donc du MUMA du Havre, le musée d'art moderne André Malraux, avec Annette Odiquet, qui est la directrice du musée, mais aussi commissaire de cette exposition Impression au soleil, que vous pouvez découvrir jusqu'au 8 octobre, si je ne me trompe pas, Annette. Oui, 8 octobre. Voilà, c'est une exposition assez courte, qui dure quatre semaines. Et c'est une exposition qui est un des rendez-vous immanquables de cette année, des 500 ans de la fondation de la ville du Havre. Alors, avec un premier, premier artiste, c'est Joseph Turner. Alors, en fait, on a souhaité réunir autour de ce chef d'œuvre, que des chefs d'œuvre, et que des chefs d'œuvre d'artistes qui sont venus avant Monnaie, en même temps que Monnaie, ou après Monnaie, au Havre, qui ont décidé eux aussi de s'attaquer en fait à cette ville, à ces sujets qui pouvaient être le bord de mer, qui pouvaient être cette ville industrielle et ce port industriel, et qui se sont donnés aussi comme défi de la représenter au moment du soleil levant ou du soleil couchant. Alors, Turner, je dirais que c'est un petit peu le maître du paysage moderne. Il est anglais et il vient à plusieurs reprises au Havre, entre 1821 et 1830, et il va saisir dans des petites aquarelles rehaussées de gouache, toute la côté, je dirais, atmosphérique, brumeux de cette ville en mouvement. Là, on est devant un coucher de soleil, c'est le Grand Quai, ici. On va essayer de le montrer un peu sans reflet. Ce qui n'est pas évident, il y a beaucoup de lumière ici au Muma. Allez, regardez, là j'ai un bon angle, voilà, il n'y a pas de reflet. Alors, le Grand Quai, ici, la tour François 1er, un petit peu plus loin, les bateaux, et puis toute cette foule, en fait, de gens qui travaillent, de gens qui se promènent ici, et puis ce soleil, en fait, en face, ce soleil couchant. Et en fait, ces aquarelles, de se mettre véritablement du paysage moderne, eh bien, il se trouve que Monet les a vus à Londres. Monet, en 1870, quitte la France, il se réfugie en Angleterre, à Londres. C'est la guerre avec la Prusse. Et il va découvrir en Angleterre, tout à la fois, un port, un port industriel, un port pollué, une ville incroyable. Et puis, il va au musée, et il découvre aussi les œuvres de Turner. Turner est mort depuis pas très longtemps, et il a légué à la National Gallery l'ensemble de sa collection. Et donc, Monet découvre tout à la fois à Londres, ce port, cette ville, et puis l'œuvre de Turner. Et quand il revient, en 1871, en France, eh bien, il va poursuivre au Havre, entre 72 et 74, ses expérimentations, en fait, de restitution, d'impression d'une ville et d'une ville moderne. Donc, en fait, Turner est certainement celui qui a joué un rôle majeur. C'est lui qui a certainement fait les premières représentations modernes de cette ville, avec des œuvres extrêmement subtiles, où l'atmosphère, les effets lumineux comptent énormément. Ici, il y a un grand, grand format qu'on peut aussi montrer. Annette ? Attention au reflet. Oui, alors ça, c'est une œuvre de Turner qui ne représente pas le Havre, mais qui représente en fait un paysage idéal. Et cette œuvre-là, on a souhaité la présenter parce qu'elle est faite à la manière d'un artiste du XVIIe siècle, un artiste français qui s'appelle Claude Lorrain, et qui a joué un rôle extrêmement important dans la création du genre, du paysage. Et Claude Lorrain était habitué à faire des séries de ports, des séries de ports fantastiques, avec des architectures incroyables, et avec ce soleil toujours en fait au milieu, à contre-jour. Et cette œuvre en fait, elle est faite en 1821. En 1828, Turner connaît déjà le Havre, et moi j'ai ma pensée que cette petite architecture ronde qu'on voit à contre-jour, c'est le souvenir de la tour François 1er que Turner a vue au Havre quand il y vient pour la première fois en 1821. Peut-être. Eh bien, en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Deuxième artiste mis en avant dans cette exposition, c'est Gustave Legray. Ce n'est pas un peintre, enfin si, c'était un peintre à l'origine, Gustave Legray, mais c'est surtout un photographe. Gustave Legray est un des pionniers de la photographie. Comme tous les pionniers de la photographie, il est peintre de formation, et c'est quelqu'un qui va jouer un rôle absolument fondamental dans le développement de l'art photographique. Gustave Legray, lui, la photographie, d'abord il faut s'en souvenir, elle est inventée en 1839. Et à peine 20 ans après, Gustave Legray vient au Havre, et au Havre, il va s'atteler en fait au sujet impossible en peinture, c'est de regarder le soleil en face, et regarder le soleil en face sur une plage, sur une marine. Simplement, la photographie, à l'époque, en est à ses balbutiements, et le risque pour un tel sujet, c'est d'avoir une œuvre surexposée, une œuvre toute blanche, où l'on aurait en fait un ciel surexposé, tout blanc, et puis voilà, un paysage. Et lui, en fait, a vraiment cette idée de rivaliser avec la peinture en subtilité. Il va inventer ce subterfuge, ici. Il fait une photographie du ciel, avec un temps de pose court, et puis une autre photographie avec un temps de pose plus long pour la plage. Et en fait, à partir de ce 2 négatif, il fait un tirage unique, de grande dimension, et qui lui permet ainsi, avec la ligne d'horizon pour raccord, d'associer, en fait, 2 fragments de paysages. Alors, c'est fou, parce qu'on est sur une très belle photographie. Pour nous, la photographie, c'est clic-clac. On enregistre une réalité, et en plus de ça, la réalité qu'on enregistre, elle est objective. Et en fait, on se rend compte que, dès les débuts de la photographie, les photographes vont beaucoup plus loin, ils sont dans la recherche. Et lui, au lieu de faire un clic-clac, c'est 2 clic-clac, et c'est surtout un gros travail à l'atelier, méticuleux, pour arriver, en fait, à rivaliser avec la peinture. Et on a là des photographies qui sont célèbres dans le monde entier, qui ont été célèbres tout de suite. Il les a exposées à Londres, il les a exposées à Paris. Et en plus de ça, comme il l'est fait en 1856 au Havre, eh bien, il est tout à fait possible que Monet et Boudin, qui se rencontrent cette année-là au Havre, l'aient vu avec son appareil photographique, et qu'ils aient peut-être aussi ces deux artistes, ces deux jeunes artistes, peut-être déjà des tirages de Legret, exposés dans les vitrines des commerçants et des autres photographes du Havre. Alors, on va passer à un autre artiste, qui est Félix Valenton. Non, non, d'abord, on va voir... On va d'abord voir... Alors, on voit qui ? On va voir Boudin. On va voir Boudin. Oui, parce que Boudin, c'est vraiment celui qui a... Comme Monet, il n'est pas né au Havre, mais il y a passé son enfance. Il connaît le Havre parfaitement, et il va y faire aussi, comme Monet, ses premiers pas. Et Boudin va jouer un rôle important pour emmener Monet sur le motif, sortir de l'atelier et aller l'emmener, en fait, en plein air et peindre en plein air. Alors, on commence par quelle toile de Boudin, Annette ? On va commencer par ces trois-là. Ces trois-là, en fait, elles sont... Allez, je les montre ici. Les trois-là, on peut regarder d'abord le Havre, l'avant-corce, les couchants. Alors, voilà, on va rester un tout petit peu sur cette toile. Voilà, je vous montre le détail. Une grande œuvre. Cartouche. On est dans les années 1880. Boudin est un artiste confirmé. C'est un artiste qui a des marchands, qui a des amateurs, des clients, qui expose régulièrement au salon à Paris et qui va travailler, qui travaille aussi à la demande. Boudin a un rythme de vie. En fait, il vient passer l'été en Normandie et puis, l'automne venu, il repart à Paris travailler, en fait, ses toiles à l'atelier. Alors, cette œuvre-là, eh bien, on en connaît plusieurs versions. Et ce sont toutes, en fait, des versions tout à fait réalistes du port du Havre. On est donc... On regarde vers le Grand Quai, qui est ici. La tour François 1er a déjà disparu, puisqu'on a déjà commencé à modifier le port du Havre. Et puis, il y a ces bateaux qui partent, qui vont quitter le port et le soleil couchant. Merveilleux tableau, une impression de, je dirais, de grande sérénité et puis d'un effet lumineux qui scintille. Deuxième toile. Mais, les choses se compliquent. Quand on voit, en fait, ces deux tableaux. Ces deux tableaux, ils représentent le bassin de l'Eure au Havre. Et on voit, de la même façon, ce grand bassin, les bateaux, un ciel extraordinaire et puis un soleil en plein milieu. Un soleil dont on se demande si c'est un soleil levant, un soleil couchant. Puis, tout d'un coup, on réalise que le bassin de l'Eure, c'est un bassin qui est situé nord-sud. On regarde vers le sud et jamais, à aucun moment de l'année, le soleil n'est pas cette position, ni l'hiver, ni au solstice d'été. C'est-à-dire qu'on est devant une pure fantaisie de boudin. Là, on n'est plus du tout dans l'instant fugace qui a été capturé par le peintre. Ce qui est fugace, c'est effectivement la manière dont il représente le ciel, qui représente les reflets. Ça, c'est vraiment un maître en la matière. Mais pour autant, en fait, boudin va construire son tableau. Et on l'a vu avec Turner, on l'a vu avec Lorrain. Le soleil a un rôle absolument majeur de construction de l'ensemble de la composition. Il est au milieu, il irradie tout. Et tout se compose, tout se répartit à partir de cette masse solaire. Donc, on est sur des œuvres où l'artiste fait preuve à la fois d'une grande liberté, où à la fois, peut-être, on est là dans une concession, je dirais, à ce que les clients, les amateurs, se font comme idée d'un tableau construit. Troisième œuvre, on est toujours donc au bassin de l'heure. Et c'est la même chose, c'est la même chose. Est-ce que le soleil est couchant ? Est-ce qu'il est le vent ? En tous les cas, impossible d'avoir un soleil bas sur l'horizon, comme ça, sur le bassin de l'heure. Donc, ces œuvres, elles sont toutes des années 1800-1880. Et en fait, on a justement souhaité, eh bien, interroger. Et puis, Boudin, c'est quand même un artiste qu'on connaît bien, dont on a une grosse collection. Et on se rend compte qu'à la fin de sa vie, on est sur une toute autre façon de procéder. Boudin, à la fin de sa vie, va se sentir enfin libéré de cette nécessité de finir ces tableaux, de les composer. Et là, on a cinq petits panneaux qui sont en fait comme des espèces de clichés cinématographiques, d'arrêt sur image d'un soleil qui est en train de disparaître. On le voit ici, encore à la surface de l'eau. On le voit ici, déjà, un peu mordu. Il commence à toucher l'horizon. Il commence à toucher l'horizon. Ici, ça commence à, je veux dire, à s'embraser complètement. Et ici, il est presque... Il n'en reste plus beaucoup. Il a presque disparu. Pour un peu, on attendrait le rayon vert. Et tu as dit qu'il y en avait cinq. Allez, on va voir la dernière. La dernière, c'est fou. On est sur un... Voilà, je dirais, on est sur... Alors là, c'est une explosion de couleurs, là. Une explosion de couleurs. Où est le soleil ? Où est la mer ? Où est le ciel ? On ne sait pas. On est simplement devant une espèce de... Voilà, je dirais, d'éclat de couleurs. Et on sent surtout, en fait, l'artiste qui est redevenu cet artiste qui, voilà, je dirais, libéré des contraintes de la construction d'un tableau. On est là, certainement, sur des œuvres qui sont faites très, très rapidement. Une espèce de jaillissement. Voilà, c'est le vieil homme qui n'a plus rien à montrer, plus rien à démontrer. Et qui se livre entièrement, et avec une espèce de fantaisie incroyable. On est presque sur de l'abstrait, là ? Ah, on est complètement sur de l'abstrait. On est sur un artiste qui a, voilà, je dirais, qui n'a plus rien à prouver, et qui se fait plaisir, et qui, voilà, qui explore de manière jubilatoire les techniques de la peinture. Alors, j'ai juste tourné la caméra pour vous rappeler qu'on est toujours au musée d'art moderne de la ville du Havre. Je suis toujours en compagnie, eh bien, d'Annette. Voilà, ça y est. Et Annette, on va passer sur un autre artiste, Valothon, lui, qui a une interprétation de la lumière assez exceptionnelle. Ah oui, Félix Valothon, c'est, voilà, je dirais que c'est vraiment un artiste absolument, d'abord, peut-être peu connu du grand public. Il y a une grande exposition qui lui a été consacrée au Grand Palais il y a deux, trois ans. Un artiste absolument à redécouvrir, et c'est un artiste dont l'histoire est vraiment aussi liée à la Normandie, à l'estuaire, puisqu'on le découvre, il a passé presque 20 étés de sa vie dans l'estuaire de la Seine. Alors, regardez, on va aller voir, il est juste là derrière Valothon, je vais juste changer la caméra, et puis on vous montre tout ça en détail. Et on y est, devant Valothon. Alors, on commence par quelle toile, Annette ? Alors, peut-être on peut commencer par celle-ci, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est en Rade du Havre. Je vous montre, parce que les cartouches ne sont pas visibles. Voilà, ça y est, là, vous le voyez bien, vous la voyez bien, la cartouche. Alors ? Le cartouche, on dit le cartouche. On dit le cartel. Le cartel même ? Oui. Ah oui, alors attention, j'enrichis mon vocabulaire. Le cartel. Le cartel. Alors là, oui, en Rade du Havre, 1918, en fait, c'est une œuvre qui date de... Encore, on est à la Seconde Guerre, Première Guerre mondiale, pardon, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et les petits bateaux que l'on voit à l'horizon sont, d'après les dires du propriétaire de cette œuvre, qui a connu le neveu de Vallotton, des bâtiments de guerre qui attendaient, en fait, de rentrer dans le port du Havre. Peu importe. En fait, on est en dehors, je dirais, d'un événement particulier. Tout ça est tellement, tellement fugitif. En fait, Vallotton, lui, est un artiste qui va venir au Havre, surtout à Honfleur, où il a son atelier. Et dans cet estuaire de la Seine, il va faire toute une série de soleils couchants. Des baigneuses se baignant dans la mer, mais aussi des soleils couchants. Et celui-là, donc, fait partie de cette série de soleils couchants. Alors, Vallotton, lui, procède tout à fait différemment que les artistes que nous avons vus jusqu'à présent. C'est un artiste qui ne travaille pas sur le motif, sur le terrain. Vallotton, dans le paysage, va prendre des notes. Il écrit, il prend des photographies, il fait des petits dessins. D'ailleurs, pour ce tableau, il existe un petit dessin préparatoire au crayon. Et ce soleil couchant, du coup, détaché de son contexte, détaché de ce moment de la perception, lui permet de retrouver, en fait, une liberté. Vallotton peut ainsi, loin du sujet et dissocié du moment de l'émotion, se mettre à faire une peinture qui explore tous les potentiels de la peinture. Et tout particulièrement, les potentiels décoratifs de la peinture. Cette œuvre, c'est comme une espèce d'œuvre hors sol. Où est-ce qu'on est ? Dans l'estuaire de la Seine ? Ou ailleurs dans le monde ? Peu importe. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui importe chez Vallotton. C'est vraiment, en fait, d'aller au plus profond d'une exploration de l'acte de peindre même. Et là, on a une œuvre qui touche à l'universel. On a ce reflet, ce reflet dans l'eau, ce reflet, c'est une peinture très mate, très fine ici, et puis très grumeleuse, en fait. Il y a des espèces de... D'ailleurs, je crois que tu disais qu'il a fait une notification à l'arrière du tableau. Oui, à l'arrière du tableau, tout à fait. Quand on a vu le tableau, en fait, les dos des tableaux sont extrêmement bavards. Et plein de détails qui vont permettre aux historiens de l'art de mieux comprendre les choses. Voilà, entre les mains de qui, de quel collectionneur... C'est ce que ne voit pas le grand public, en fait. Il faut bien quand même qu'on ait quelques privilèges. Et donc, effectivement, une indication de Vallotton, ne pas vernir cette œuvre. Alors, effectivement, elle est là... On va essayer de montrer, il y a un petit détail, tu me disais tout à l'heure. Mais oui, là, il y a ces espèces d'épaisseurs dans le jaune, dans la matière. Et puis, au contraire, là, tout devient un espèce de poudroiement de poussière d'or. On est là dans une œuvre qui est presque parfaite. On pourrait l'appeler Harmonie en jaune et gris. Je crois que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je le dis aussi, depuis que j'ai vu des couchers de soleil de Vallotton, plus jamais je ne vois le soleil se coucher de la même manière. Je vois des Vallottons partout. Voilà, donc, vous avez vu maintenant le coucher de soleil brume jaune et gris, c'est son nom. En direct sur notre page Facebook, eh bien, peut-être que plus jamais, vous ne verrez donc un coucher de soleil de la même façon. Ici, Annette, on arrive sur un des artistes phares aussi de cette exposition. Je le rappelle, ils sont cinq, mais celui-ci, il a une plus grande place que les autres. C'est Raoul Dufy. Raoul Dufy, alors c'est vrai que c'est un petit peu l'enfant du pays. Lui est né au Havre. Si Monet et Boudin ne sont pas nés au Havre, ils ont passé simplement leur enfance, lui, Dufy, il est né au Havre. Il y a fait ses études, il y a fait ses premiers pas, il y a eu aussi ses premiers amateurs. Et il va garder, même quand il quittera le Havre, il gardera un attachement très important à cette ville. Alors, on lui consacre un petit peu plus d'espace parce que je dirais que son cheminement, il est incroyable aussi. On est là avec une œuvre des débuts, « Fin de journée au Havre ». Alors, c'est une œuvre qui est difficile à prendre en photo. Alors, on va essayer comme ça. Parce que c'est une œuvre très sombre, qui représente, qui s'intitule « Fin de journée au Havre ». Et c'est une œuvre qui a une histoire particulière, puisqu'en fait, c'est la première fois, c'est la première œuvre que Dufy présente au salon à Paris. C'est-à-dire que ce jeune homme qui vient de la province se présente pour la première fois à la critique parisienne avec une œuvre, et c'est cette œuvre-là. Or, le sujet, il est plus qu'étrange. On est là sur le port industriel du Havre, mais dans la partie la plus sombre, la plus en amont du port. On est dans le lieu égouté au charbon. On voit là les tas de charbon qui sont déversés par les grues qui viennent des bateaux que l'on voit juste derrière. Et on voit surtout, en fait, cet effet de soleil couchant. Et puis, en fait, toute une foule de personnages qui sortent ici, ce vieil homme ici. Et en fait, fin de journée au Havre, ça désigne deux éléments. Une fin de journée météorologique, oui, un coucher de soleil, et puis une fin de journée de travail. Les dockers, et pas les dockers, le tout-venant, non. Les plus humbles, les plus simples des dockers, c'est-à-dire les charbonniers, ceux qui avaient la lourde tâche de porter le charbon à bout de bras, à bout de dos, quittent leur lieu de travail. Et cette œuvre, donc, elle est étrange dans la carrière de Dufy, au point que l'on pense que cette œuvre, il en a organisé l'oubli. On l'a oubliée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un artiste qui se cherche. Et très vite après, il va se tourner vers tout autre chose. Il va découvrir Matisse, il va découvrir Les Fauves, au Salon 1905 à Paris. Et en 1906, on le voit avec trois œuvres ici, Cerci, ces deux-là, Le Port du Havre. Le Port du Havre et un autre Port du Havre, 1906, sont particulièrement intéressantes par rapport à l'œuvre de Claude Monet, Impression, Soleil et Le Vent, parce qu'elles sont peintes pratiquement du même endroit. On est sur le Grand Quai, on est aussi dans une chambre, une chambre d'hôtel, une chambre d'ameublé, on le voit à gauche, là, il y a une persienne. Et puis, ils regardent aussi Dufy vers l'écluse des transatlantiques, vers l'arrière-port. Il y a les mêmes usines que l'on voit au fond. La seule chose, c'est que par rapport à Monet, on est dans une autre étape. L'étape des fauves, c'est une esthétique différente. On n'est plus dans une recherche d'une lumière naturelle, mais on va employer, ces artistes vont employer d'autres choses qui sont en fait des couleurs, des couleurs vives, des couleurs franches, parfois même des couleurs arbitraires. Je vais montrer ce trottoir. Ce trottoir, comme une espèce de mosaïque de couleurs très vives, où on a des couleurs absolument extraordinaires. Quel contraste par rapport à l'oeuvre qu'il avait présentée à Paris 5 ans plus tôt. Tout à fait. Et puis, 1906, en fait, Dufy va se détourner maintenant définitivement du port pour ne s'intéresser plus qu'à la vue que l'on a depuis la plage du Havre et de Sainte-Adresse. Alors, Sainte-Adresse, on le précise pour ceux qui ne connaissent pas du Havre. Oui, c'est à côté du Havre, bien entendu. C'est la baie dans la continuité du Havre. Dans le prolongement après la Grand Plage, c'est ça ? Absolument. Et on va jusqu'au bout du monde à Sainte-Adresse. Et jusqu'au bout du monde. Voilà, le cap du bout du monde presque. Alors là, on est effectivement, je dirais, un autre monde. Le monde des plaisirs du bain, c'est une estacade. Il y a des gens qui, voilà, des plongeurs, des baigneurs, des piétons, des enfants, des femmes. Il y a cette espèce de soleil incroyable. Avec un reflet surprenant. Avec un reflet. On n'est plus du tout dans quelque chose de réaliste ou qui cherche la réalité. C'est, voilà, on est plutôt dans une couleur qui va servir à transmettre les émotions. Et les émotions, ici, elles sont celles de la joie, elles sont celles du plein air, de la pleine lumière. Alors ici, on va essayer de montrer sans reflet de lumière, justement. Dufy continue de vivre, continue de rencontrer des gens. Et il continue surtout de, il continue son petit bonhomme de chemin en découvrant, en fait, les arts appliqués. Il va travailler pour du textile, il va travailler pour du mobilier. Et tout ça l'amène, en fait, à concevoir, je dirais, une peinture qui est un petit peu plus, un peu différente. Où le paysage va plutôt être représenté par des espèces de signes. Et des signes qui vont être récurrents, qu'on va retrouver d'une peinture à l'autre. Pour le Havre, dans une peinture telle que celle-ci, c'est la mer. La mer, elle est tout d'un coup, voilà, il y a des petites vagues, il y a des petits, très schématiques. Donc, les voiliers, les passants, le haut des cabanes de plage. Et puis le soleil, le soleil devient un peu différent. Le soleil devient cette espèce de boule rouge, ce petit ballon rouge tel que le nommait Monet quand il était à Londres et qu'il le cherchait dans la brume à la fin du 19e siècle. Et là, on le voit, en fait, le soleil devient en fait plus un élément décoratif. On le retrouve ici, et là, je dirais qu'on avance dans le temps. On est encore dix ans après. Là, on est vers 35. Avant la Première Guerre mondiale, Dufy a déjà quitté le Havre depuis longtemps. Il se souvient du Havre, toujours avec beaucoup d'émotion. Et je dirais qu'on est là devant ce tableau comme une espèce de concentré, de concentré de la baie du Havre et de Saint-Adresse. C'est-à-dire que de manière absolument artificielle, il réunit la jetée nord, la jetée sud, la baie de Saint-Adresse avec les villas, ici la plage du Havre, certainement le casino Marie-Christine ou les maisons, la plage, les pêcheurs au Havre, les baigneuses, les bateaux. Tout ça, donc, de manière, je dirais, comme concentré, un espèce de paysage... Et toujours le ballon rouge. ...proposé et le ballon rouge, associé cette fois-ci, pourquoi pas, à un nuage et même parfois à de la pluie ou pourquoi pas encore à un arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il avait fait ici, au milieu du tableau ? Eh bien, en fait, Dufy est un artiste qui peint, qui peint vite, qui peint par recouvrement. Et souvent, en fait, dans son œuvre, il y a ce qu'on appelle des repentirs. C'est-à-dire qu'il dessine ici, et là, de toute évidence, il avait peint un cargo. Et puis le cargo, ça ne lui plaît pas. Alors, il repeint, il remet ce bleu, il va continuer la mer, plutôt, et puis installer ce petit voilier. Simplement, donc, Dufy, eh bien, vieillit et à la fin de sa vie, il va avoir la douleur de voir sa ville, sa ville natale, disparaître. Pendant la guerre, cette ville de son enfance disparaît. Et ça devient donc un vieux monsieur, un vieux monsieur qui est perclu de polyarthrite et dont les médecins préconisent qu'il vive dans le sud de la France. Donc, il ne revient plus au Havre. Il sait que sa ville a été détruite. Et tout à la fois, c'est la ville de son enfance. C'est une ville auquel il tient et il va continuer. Et ça, c'est une œuvre qui fait partie d'une série, la dernière série de Dufy, Cargo noir, où on a de nouveau tous les éléments de ce paysage de la baie du Havre et de sa t'adresse. Et puis, il n'y a plus de soleil. Le soleil est remplacé par cette espèce de grande tâche noire. Et pour Dufy, en fait, le noir, c'est le soleil quand on le regarde en face. C'est l'aveuglement, la lumière absolue, le soleil irradiant. Eh bien, c'est le noir. Et donc, on n'a plus le petit ballon rouge. On a maintenant une espèce de grande plaque noire qui envahit le tableau et qui est en fait la restitution de son impression sur l'œil, l'impression rétinienne. Je dirais, regardez le soleil en face, fermez les yeux et vous allez voir blanc, vous allez voir noir. En tous les cas, tout, 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 tout se brouille. Et puis, bien entendu, eh bien, c'est la fin de sa vie. Et on ne peut pas imaginer qu'il ne s'agisse pas aussi pour lui de la prémonition de la mort qui va arriver bientôt puisqu'il mourra en 1953. Et donc, cette œuvre, eh bien, elle l'achève, cette exposition qui a donc réuni autour de Claude Monet des artistes qui sont tous venus au Havre et qui ont tous cherché à suivre ce soleil, à restituer une impression. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment, en fait, tous ces artistes s'y sont pris de manière extrêmement différente. Ils ont pris des chemins, voilà, qui leur sont très personnels. Certains ont évolué, on le voit pour Boudin, on le voit pour Dufy. En tous les cas, tous ont cherché à restituer cette impression du soleil et de cette ville, le Havre. Et alors, on le voit, moi, je termine aussi cette visite par cette phrase « Le soleil décline si vite que je ne peux pas le suivre. » Cette phrase, on la doit à Claude Monet. Merci beaucoup, Annette, pour cette visite. Eh bien, c'était un plaisir de la visiter. C'était un vrai, vrai plaisir. J'espère que vous, internautes, vous avez bien apprécié de passer ce moment privilégié, une visite privée avec la commissaire de l'exposition « Impression, soleil, le vent ». Il faut vite, vite vous dépêcher. Il n'y a plus que 15 jours. Il n'y a plus que 15 jours, voilà, jusqu'au 8 octobre, un petit peu moins de 15 jours même, jusqu'au 8 octobre pour pouvoir découvrir cette exposition au Muma, au Havre. Merci, Annette. À bientôt. Et à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à partager cette vidéo. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour un prochain live sur la page Facebook de France 3 Normandie. Ciao, ciao.